Vous venez nous parler de cette nouvelle série de Netflix Santa Clarita Diet. Cheers ! Et regardez, vous nous avez préparé un plat de circonstance. Voilà, parce qu'on m'a recommandé un plat cru. Donc j'ai fait un tartare de bœuf avec du filet de bœuf. Et puis des petites pommes de terre râtre de saison magnifique cuisinées tout doucement à feux doux avec de l'ail. Voilà. On vous l'a dit tout à l'heure, on a récupéré E.T. Enfin, c'est Mathieu qui vous le disait. Voilà, on a vu cette photo. Et on ne peut pas enlever ça de la tête. Vous avez gardé de l'affection pour ce film ? Vous étiez toute petite, vous aviez 7 ans, je crois. Vous avez gardé une affection particulière pour ce film culte dans le monde entier. J'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Wild Flower. Il y a un chapitre qui est sur l'école de E.T. où je traite l'audition pour le film. En fait, j'ai fait l'audition pour Poltergeist et Stephen m'a dit non, je ne suis pas faite pour ça. Et j'étais très triste. Mais il m'a dit de tester pour un autre film. Donc je parle de toute l'expérience, mes voyages dans le monde après. Et en fait, c'était l'expérience la plus heureuse de ma vie. Ça m'a changé la vie. C'est vraiment l'expérience qui m'a donné, qui m'a créé le plus d'opportunités pour ne pas faire de bêtises, de ne pas mettre tout en l'air. J'adore, j'aime ce film. C'est toujours d'actualité. Ce n'est jamais daté. J'adore Stephen. C'est toujours très proche. Parce que ta carrière a continué. Mais E.T. ne l'entend plus jamais parler. Je n'arrête pas de lui dire, Stephen ne veut pas faire de suite. Ça n'arrivera pas. C'est vrai, c'est des conversations que j'ai avec lui. Mais j'ai eu beaucoup de conversations avec lui quand j'étais petite. Je savais qu'E.T. n'était pas vrai. Je n'étais pas folle. Mais je lui disais, je pensais qu'il avait une très bonne énergie. Je l'adorais. Il est très positif. Il est tellement positif, E.T. Mais c'est comme une tortue. En fait, ma fille ressemble à E.T. Sérieux, hein. Je montre des photos à Stephen Spielberg. Je lui montre ses yeux très larges, comme ça. Ils sont tout pétinés comme un petit bouton. Et il rigole. Il m'a donné naissance à E.T. Elle ne va pas aimer ça quand elle sera adolescente. Mais jusqu'à présent, pour moi et mon parrain, Stephen, c'est une autre blague courante. Et pour tous ceux qui nous écoutent, là, là, vraiment, elle va adorer plus tard. Elle va me dire, merci, maman. Super. Vous avez grandi sous les yeux de l'Amérique tout entière. Votre première apparition à la télévision, vous aviez onze mois. Onze mois. Ça, c'est pour Charlie. Il est un peu pour une publicité. Quand j'ai commencé à travailler, hein. J'étais une femme de travail. Là, vous avez neuf ans, je crois. Non ? C'est dans les coulisses. Seven ? Non, j'avais sept ans. Sept ans. Et on vous voit après, vous avez posté récemment sur Instagram une adorable photo de vous, voilà, dans les coulisses du tournage du film Charlie. Oui, là, j'avais sept ans. Ça, c'est le regard, vraiment, c'est le film d'un équipage de films d'année 80, sans, enfin, torse nu. Oui. J'ai travaillé toute ma vie, en fait. C'était régulièrement invité dans les late shows américains. Et les journalistes adaptaient les questions à votre âge du moment. Résultat, il y a eu quelques questions sur les dentistes et les visites que vous faisiez chez les dentistes. On regarde. Sur le Tonight Show. Vous êtes très cute. Certains enfants ont de vous aimer. En fait, maintenant... Mais il va être votre mari un jour, vous pensez ? Non. Je ne sais pas si vous, mais j'ai un gap towards the way back of my tooth, so sometimes there'll be half a ham sandwich in there. This one's a girl as well. It is. So, but it's... Does it feel different the second time ? No, it feels similar. I'm in second trimester bliss and I'm not complaining. Il y avait des questions sur vos visites chez les dentistes. Si vous aimez y aller... On dit que je parle du côté de ma bouche. Je ne sais pas. Peut-être. Je le vois maintenant chez mes filles aussi. On a ce petit tic un petit peu mignon, un peu étrange. Je dis mignon parce que ça fait l'équilibre avec le côté étrange. Mais c'est vrai qu'on parle du côté de la bouche. C'est génétique. Vous avez regardé toutes ces émissions ? Vous suiviez Drew Barrymore depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui ? Vous avez regardé E.T. ? Vous avez découvert E.T. quand vous étiez petit aussi, comme tout le monde ? Oui, bien sûr, je l'ai vu et puis j'avais mes propres enfants et puis je l'ai revu. Donc je l'ai vu plusieurs fois. C'est génial. C'est un excellent film. Je ne veux pas montrer ton âge en disant cela. Mais moi, j'ai toujours adoré cet homme que quand l'opportunité s'est présentée que je fasse cette série, j'ai arrêté pour être un maman. Donc je n'ai fait que deux films les huit dernières années. Parce que quand on travaille toute sa vie, ce n'est pas une sorte de sacrifice pour s'arrêter, pour élever ses enfants. C'est ce qu'il faut faire. Elle parle de moi, là. Donc en occasion, on s'est présenté. On m'a dit Timothy Olyphant, qui faisait partie de la série. J'ai dit, totalement, parce que je te trouve très drôle, brillantissime. Et en fait, il est très avenant. En fait, il fait en sorte que moi, j'améliore mon travail. Il me demande si je connais mes répliques. J'ai dit, bien sûr, oui, oui. On travaille dur, très dur ensemble. Parfois, si je pète des plombs, c'est lui. Il me dit, détends-toi, profite bien. J'ai dit, t'as raison, il faut en profiter. Il faut s'amuser. Pourquoi j'ai pas pensé ? Et quand tout va bien, c'est cool, il me dit, tu connais tes répliques ? Je dis, oui, oui, oui. Et puis, on est très, très bien ensemble, à ce stade, dans notre vie, en tant que deux personnes qui ont une famille, qui aiment des enfants, qui travaillent dur, qui travaillent depuis 20, 30 ans. Et puis, on adore la comédie. On aime bien rire. Et notre émission, notre série, est drôle. Et maintenant, on a besoin de drôles dans notre vie, parce que le monde est très lourd en ce moment. Et sans avoir un peu de profondeur, et ce qu'il faut pour qu'un mariage marche bien, en fait, l'émission est drôle. Et j'ai besoin de drôles, avec un petit peu de viande. Faites-nous rire ! Vous êtes drôles ! Oh, come on ! Bon, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait une blague. Non, mais on sent cette complicité, c'est vrai, dans la série, entre vous, on sent que vraiment, ça s'est... Enfin, voilà, il y a eu quelque chose entre vous qui s'est très, très bien passé, sans rentrer dans les détails. C'est vrai, on travaille bien, on travaille bien ensemble. Et quand je vois le résultat... Il est tellement drôle, c'est tellement bon comique. On s'est beaucoup amusés à faire cette émission. Je suis très fière d'être appelée les filles. Ah, t'es la meilleure, c'est sûr. Voilà. Une petite fille sous l'œil de l'Amérique, mais sous l'œil du monde entier. Nous, on a des images de 1985. Vous étiez venus, bien sûr, promouvoir le film en question. Le plus connu des encormens, des présentateurs français, Yves Mourouzi, vous recevez. Avec Sacha Distel, un grand chanteur français, on a les images. Quelle est votre chanson préférée aujourd'hui ? Votre chanteur préféré, je vois que c'est Mick Jagger, non ? Oui, et aussi Prince. Vous connaissez le dernier album, là ? Voilà. Oh, c'est Prince ? C'est Prince ? Et c'est un cadeau de moi, à vous. Rien ? Ok. Vraiment, merci. Et cet album, Around the World in One Day, qui sortait en 1985, il vient d'être remasterisé et il vient de ressortir, et on vous en offre un exemplaire chacun. Voilà, les amis. Merci. Merci beaucoup. Prince, in your hand. Je suis très honorée de recevoir un vinyle, Prince, et aussi d'avoir l'impression que je suis sous acide à me regarder en 1985. Je ne me souvenais pas de ce moment. Là, si vous montrez des extraits de moi quand j'étais petite, là, je répète les plombs. Oui, de nouveau, on travaille tous les jours ensemble, on y va en flip-flop, en claquettes, en jean et t-shirt, mais on est habillés pareil. Et je pense qu'en 1985, c'est toi qui aurais eu cette tenue. Merci pour l'album, c'est génial. Merci beaucoup. Je suis ravie. Le vinyle, en fait, revient et rencontre beaucoup de succès et ressort, une sorte de résurrection à présent. Et pour moi, c'est vraiment génial. Vendredi, vous serez toujours en France ou en tournée ? Ou vous serez de retour aux Etats-Unis ? J'aurais bien voulu être en France. Donc, vous serez aux Etats-Unis pour l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Non, on va le rater. On va manquer l'inauguration, en fait. On a vu. Non, on doit travailler. On va à Madrid demain. On va à Madrid et puis à Berlin pour deux jours. Et deux villes énormes. Oui, je vais manquer la marche, la manifestation, mais je suis de tout esprit avec toutes ces femmes, avec mon âme. Et en fait, c'est un moment très important aux Etats-Unis, avec Martin Luther King et l'anniversaire de Michelle Obama et l'anniversaire de Betty White et la démonstration des femmes, des millions de femmes et le changement de la présidence. En fait, il y a beaucoup de voix, beaucoup de passion en ce moment. Et des gens qui ont voté pour Donald Trump, on a l'impression qu'il a gagné. Les gens qui veulent manifester contre les gens qui veulent réinventer la roue de la manifestation, la protestation pacifique. En fait, on les entend et ce moment est électrique. Il faut vraiment entendre ces voix et je suis inspirée. Je me sens très humble et c'est difficile de vraiment exprimer ce qui se passe dans notre pays actuellement. On a vu une dizaine de célébrités qui, en guise de cadeau de bienvenue très ironique à Donald Trump à la Maison Blanche, ont repris le titre « I will survive » de Gloria Gaynor. On regarde. On regarde. C'est drôle. Je n'ai pas ma place à exprimer mon opinion. Je sais qu'il y a une plateforme ici, mais je préférerais le faire tranquillement. Je préfère écouter à présent. C'est le moment d'écouter dans le code de parler. Dans un autre registre, vous savez que vous avez un point commun tous les deux. Vous avez tous les deux joué dans un épisode de Scream. Vous vous souvenez évidemment de ce moment-là ? C'est vrai, j'ai oublié ça. On a ça en commun. Je vous le dis, vous c'était le premier épisode et vous c'était le second. Vous étiez un méchant, me semble-t-il. Je suis. Je ne suis pas dans le même, mais on va y arriver quand même. On va vous donner les scripts. Vous voulez bien jouer une scène que vous avez jouée et dans laquelle vous allez jouer. Vous allez voir. Jingle. Venez avec moi. C'est une scène qui a terrifié toute notre rédaction. Je vous explique. Post. Avec votre verre. Timothy, venez. Vous, vous êtes là. Voilà. Voilà vos lines, voilà votre texte. Vous avez un masque, vous pouvez le mettre si vous voulez ou pas. Et vous avez un micro. Voilà. Et vous, venez avec moi, Drew. Oui, c'est là-bas. Alors, venez, venez, venez. Je vous montre. Voilà. Tu connais les répliques, Drew ? C'est ici, c'est ici. Voilà, voilà vos lines. Voilà le téléphone. Voilà, on va mettre un petit peu l'ambiance. Alors, attention, c'est parti. Action. Oh, shit. I mean, shoot. Oh, you said hello? Hello. I missed my cue. The microphone. The microphone. Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that choice? Popcorn. You're making popcorn? Uh-huh. I don't eat popcorn at the movies. I'm getting ready to watch a video. Just some scary movie. Wait, wait, what? What are you going to watch? Oh, just some scary movie. Do you like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? What's going on, dude? Hey, let's do it. What's going on, dude? Hey, what's going on? What's going on? What's going on? Wait, are you, wait, are we done? No, come on, finish the scene, Drew. Oh, God, why are you calling me? Wait, are we still going by the script? All right, let's go. I think we are. I don't know. Why do you want to know my name? Pourquoi tu veux connaître mon nom? Oh, this is a good line. Ready for it? Because I want to know who I'm looking at. Boom! What did she say? Qu'est-ce qu'il a dit? I want to know now who I'm talking to. That's not what you said. What did you think I said? I have to go now. Wait, I thought we were going to go out. Don't hang up on me. Again, again. Come on, the scene is not over. This is way longer than the actual movie. We're going to fix this in post, Drew. Yes. Oh, I told you not to hang up on me. What do you want? To talk. Dial someone else, okay? You getting scared? No. Bored. Ouch. Listen! No, you... Oh, my God, this is terrible. Now, you listen to me, you little bitch. Non, écoute-moi. If you hang up on me again, I'm going to cut you like a fish. Là, je vais te couper comme un petit poisson. Hello? Hello? That's where my script is. That's a good script. I think I... Oh, Kevin Lantz! Oh, Kevin Lantz! Oh, Kevin Lantz! C'est une véritable voie. C'est Kevin Williamson qui a écrit ça. Incroyable comme générique. Bon, là, on a massacré, mais bon. Vous étiez fabuleux, vraiment. Ce qui était pire, moi, j'ai lu ce script toute seule, chez moi, seule la nuit. Et j'étais en colère parce que je savais que c'était un script brillant. Je voulais vraiment être dans le premier film. Je voulais vraiment être dans le premier film. Je voulais vraiment être dans le premier film. Moi aussi. Mais bon, on perd du temps. Mais bon, là, je me souviens, j'ai dit à mon agent à l'époque, j'avais dit, c'est tellement bon. Là, là, vraiment, on ne faisait pas du film de genre à l'époque. Mais ce qui est intéressant avec ce genre, c'est que c'est cyclique. Et ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de super films d'horreur depuis le cauchemar sur la rue Elm. Et on a demandé à Wes Craven de travailler avec nous. Le grand Wes Craven. Craven, un type adorable. Et c'était le maître des films d'horreur. Mais en fait, il était très gentil. Il faisait très bien son travail. Et vous aussi, vous êtes très, très, très gentil d'avoir accepté de jouer cette scène. Merci, merci beaucoup.